Yo les gens, c'est Fatman, c'est Tromance HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, encore une review, la review cette fois-ci d'un défenseur central, c'est assez rare les reviews de défenseurs sur ce FIFA 17, vu que j'ai quand même pas mal de difficultés à défendre, mais quand un défenseur me choque comme le Boateng, je n'hésite pas à sortir la review parce que le Jérôme Boateng, il est vraiment trop, trop, trop chaud, vous avez c'est la 10ème qui défie, je vous invite donc à mettre sur pause ou à revenir, à mettre en arrière pour bien les observer, au niveau de l'équipe c'est exactement la même équipe que lors des précédentes reviews, vu que c'est des clips en fait que j'ai fait lors du Fugue Champion de ce week-end, Fugue Champion que je n'ai pas terminé parce que le dimanche j'étais en train de jouer sur Horizon Zero Dawn, donc au final j'ai pas joué du dimanche et c'est un peu con parce que je crois que j'avais 8 victoires à faire et j'aurais quand même terminé, j'aurais pu faire hors 3, au final je n'ai pas fait hors 3 vu que je me suis arrêté à 9 ou 10 victoires, je ne me rappelle plus exactement, mais ce n'est pas le sujet, le sujet c'est le Jérôme Boateng, donc déjà j'ai fait la review de la version 90, comme vous savez il a pris un down, donc il a pris un moins 1 de général et un moins 1 au niveau de certaines stats, mais étrangement sa version à 90 est moins chère que sa version à 89 sur Xbox One, donc sur Xbox One ça situe aux alentours de 130 000 crédits pour la version à 90, 135 000 pour la version 89, alors que sur Play c'est l'inverse, la version 89 est à 200 000, la version à 90 est à 204 000, donc voilà il n'y a pas une énorme différence de prix entre les deux, donc autant prendre la version qui a des meilleures stats j'ai envie de te dire, et je ne vais pas tester la version 89, mais cette version 90, elle m'a tout simplement fait halluciner, c'est simple, c'est le meilleur défenseur que j'ai testé jusqu'à présent, alors bon sur des comptes d'amis j'ai testé du Ferdinand etc, après je n'ai pas assez joué avec, mais là très clairement le Boateng c'est limite lui qui défend tout seul, donc c'est vrai qu'il m'a fait une énorme différence derrière, il n'y a aucun point négatif chez lui, il n'y a que des points positifs, donc déjà au niveau de la relance, voilà un défenseur qui a 72 en passe sur la carte, qui a 4 étoiles mauvais pieds, je peux vous dire que tu casses des lignes dans tous les sens, il a 80 en passe courte, 75 en passe longue, il a carrément 76 en vision de jeu, donc je vous laisse imaginer un petit peu ce que c'est, tu peux taper des grands LBY de malade, ça va partir bien comme il faut sur les côtés justement, si tu veux écarter le jeu, tu peux relancer avec lui en balançant des grands LBY, ça va arriver dans les pieds de ton joueur, au niveau de l'aspect défensif, 90 en défense sur la carte, 85 en interception, 87 en précision de la tête, 81 en marquage, 94 en tacle debout, 91 en tacle glissé, c'est tout simplement une machine, c'est un tank, vraiment, je ne sais pas trop comment le définir, un rock, un tank, un mur, tout ce que tu veux, en plus de ça, il est rapide, 79 de vitesse sur la carte, c'est un des défenseurs les plus rapides avec lesquels j'ai joué, vraiment, quand il te fait un retour, tu le sens, sachant qu'en plus de ça, généralement, quand il fait un retour, il vient te mettre un giga impact avec son épaule, et qu'il a un 91 en force, parce que vous, au niveau du physique, voilà, 76 en saut, 91 en force, 83 en agressivité, oh, il te détruit les joueurs adverses, il te les massacre, c'est vraiment un pur égal, si vous avez les crédits que vous comptez, par exemple, faire du fut champion ou des grosses divs, entre, on va dire, division 1 ou division 2, n'hésitez vraiment pas à vous le procurer, parce qu'il va vraiment faire énormément de différences à ce niveau-là, parce que vraiment, défensivement, il est super, super solide, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est que ça, c'est que des interventions défensives, cette review, je n'ai pas marqué avec lui, d'ailleurs, peut-être le seul bémol, après, bon, c'est aussi moi qui tire très, très mal les coups de pied arrêtés, enfin, les corners, notamment, je les tire vraiment mal, donc assez difficile pour moi de le trouver dans la surface de réparation adverse, même s'il est là, je pense que vous, vous n'aurez aucun souci, ceux qui savent les tirer, donc voilà, c'était FAPMAT80HD, pour la review de Jérôme Boateng, sa version 90, son ancienne version, donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, j'espère aussi que toi, qui regardes cette review, tu es convaincu, et que tu vas, de ce pas, te le procurer si tu as les crédits, mets un pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo, tes aimes à ta famille, à tout le monde, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder la série, qui sort en ce moment, sur Horizon Zero Dawn, parce que, bon, je sais que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais je trouve ça sympa de changer un petit peu, il y aura aussi sûrement une vidéo demain, sur Ghost Recon, le nouveau, qui est sorti aujourd'hui, je pense faire, d'ailleurs, un petit live, donc ça sera sûrement la rediffusion du live, donc de toute façon, ça arrivera sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada